C'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualita. Ce n'est pas le coronavirus qui fait ce matin la une du Israël Ayom, mais la situation politique, situation politique dramatique dans laquelle se trouve Israël pour le quotidien, avec une journée décisive. En effet, Yehuda Schlesinger explique que Reuven Rivlin doit décider aujourd'hui de donner à Benjamin Netanyahou la possibilité de former un gouvernement ou de transférer le mandat à la Knesset. Pas d'hésitation pour le quotidien, Reuven Rivlin doit donner à Benjamin Netanyahou un mandat de former un gouvernement. C'est le titre d'ailleurs du Israël Ayom et la demande des partis du bloc de droite. Ils ont envoyé un message au président dans ce sens, mais ce n'est pas l'intention de Reuven Rivlin. Pour le moment, le président annonçait que si Benny Gantz et Benjamin Netanyahou ne trouvaient pas d'arrangement, ils ne prolongeraient pas le mandat de Benny Gantz et ils n'avaient pas non plus l'intention de transférer le pouvoir à Benjamin Netanyahou. Et ils avaient donc la volonté de transférer ce pouvoir, de choisir un candidat au poste de Premier ministre, entre les mains des députés de la Knesset. Dans ce cas-là, les députés auront donc 21 jours, c'est ce qu'explique ce matin le Israël Ayom, pour se mettre d'accord et pour trouver un candidat. Ce candidat disposera alors de 14 jours supplémentaires pour former un gouvernement. C'est ce qu'explique ce matin aussi le journal Haaretz. Le Yédiot, quant à lui, parle ce matin de la bataille pour le mandat. Il nous explique que si les pourparlers échouaient à la Knesset, si c'est pourparlers n'aboutissaient pas, le processus des quatrièmes élections serait enclenché. Quatrième élection, donc dans une période d'un peu plus d'un an. C'est ce qu'explique ce matin le Yédiot à Haron. Le problème, explique Nahum Barnea, c'est que pour le moment, Benjamin Netanyahou n'a pas 61 sièges à la Knesset, même après qu'Orly Lévi-Abexis ait annoncé hier son retour dans le camp de la droite après avoir couru lors des dernières élections avec le parti travailliste et le parti Méretz. La conclusion de Nahum Barnea, Israël se trouve une nouvelle fois dans l'impasse politique. Plus haut titre ce matin de la presse israélienne, elle concerne la 105e victime de cette maladie du coronavirus. Et cette victime est l'ancien grand rabbin d'Israël, le rabbin Bakshi Doron. Il est né en 1941 à Jérusalem. Il nous rappelle ce matin le Yédiot à Haronot. Et il y a où Bakshi Doron a d'abord été grand rabbin à Batiam puis à Haïfa, avant d'être le Rishon, le Tzion, c'est-à-dire le grand rabbin séfarade du pays, titre qu'il a obtenu en 1993 et qu'il a occupé jusqu'en 2003. Bakshi Doron avait été hospitalisé il y a cinq jours à l'hôpital Charit-Sédèque de Jérusalem, après avoir été testé positif au coronavirus. Peu avant son décès, sa famille avait indiqué qu'il se trouvait dans un état très grave et avait appelé les fidèles à prier pour lui. Il est donc décédé hier, après que les médecins aient essayé de le ranimer pendant toute la journée. Mais des efforts qui n'ont pas abouti, donc, le rabbin Bakshi Doron sera enterré ce matin à 10h30 au cimetière de Jérusalem. Un enterrement qui se fera dans la plus stricte intimité, puisque seulement une dizaine de personnes seront autorisées à participer à ces obsèques. Et puis, une autre question liée à la crise du coronavirus ce matin dans la presse israélienne, la question du retour à l'école pour les enfants israéliens. Limoudim Bemifran titre ce matin, le Yédiot Ahronot, les études en examen. Avec beaucoup de questions ce matin et peu de réponses. Quand les cours reprendront et dans quelle mesure ? Quels sont les écoliers qui reprendront en premier le chemin de l'école ? Est-ce que les grandes vacances seront annulées ? Que va-t-il se passer avec les épreuves du Bac ? Autant de questions qui n'ont pas vraiment de réponses ce matin. C'est ce qu'explique ce matin le Yédiot Ahronot, le Israël Ayom, explique quant à lui que le gouvernement doit se réunir aujourd'hui et demain pour prendre des décisions concernant un retour progressif, pas seulement pour les écoliers israéliens, mais aussi pour l'ensemble de l'économie israélienne. Et là, on s'attend à un bras de fer, un bras de fer entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. En effet, ce dernier pousse à une reprise rapide de l'économie israélienne, avec dans un premier temps permettre à l'industrie et aux employés de la high-tech de retourner travailler, puis une réouverture des centres commerciaux, ainsi qu'une reprise du système éducatif. Mais, nous dit toujours ce matin le Israël Ayom, le ministère de la Santé, propose lui un retour beaucoup plus lent et de libérer dans un premier temps les populations qui ne comportent pas un danger de contamination et de laisser les personnes à risque en confinement. Le gouvernement devrait donc discuter de ces différentes propositions et annoncer sans doute des nouvelles mesures. Ce sera après seulement l'affaire de la fête de Pessar. Et nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par une photo, une photo que l'on trouve ce matin à la lune de tous les journaux israéliens, plus une photo de la Birka de Kohanim à l'ombre du coronavirus, avec hier cette bénédiction des Kohanim qui se déroulent pour les fêtes de Pessar et de Soukhot chaque année, avec plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes au Côtel, avec hier seulement une dizaine de personnes devant le Côtel, tous avec des masques sur leur visage et respectant une distance de 2 mètres pour cette Birka de Kohanim un peu spéciale, un peu plus triste que d'habitude à l'ombre de ce coronavirus. Mais cette Birka de Kohanim a quand même eu lieu. Elle a été bien entendu diffusée dans le monde entier grâce aux caméras qui se trouvent au Côtel. Et c'est la photo qui est ce matin à la une de tous les quotidiens israéliens. C'était la revue de la presse, c'est des médias israéliens sur Studio Calita.